Aujourd'hui, on travaille une finition un peu différente de ce qu'on est habitué. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsqu'on vient terminer le mouvement, ce qu'on veut aller chercher, c'est un mouvement où on va avoir énormément de rotation de corps. On va avoir le pied qui vient se tourner complètement sur la pointe du pied, justement. Et on va avoir vraiment des bras qui vont ultra-haut devant, avec énormément de rotation comme ça ici. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler un mouvement un peu alternatif, qu'on voit relativement souvent sur le PGA Tour, avec des mouvements un peu plus en contrôle, un peu ce qu'on voit au niveau, par exemple, de Rory McIlroy ou de Tommy Fleetwood, qui utilisent énormément ce mouvement-là. Mais en fait, ce qu'on va travailler, c'est au niveau d'un mouvement un peu plus abrégé vers l'avant. C'est-à-dire que lorsqu'on va terminer le swing, on veut avoir un peu la sensation que les bras vont se terminer beaucoup plus courts qu'à l'habitude. Comme je vous disais tout à l'heure, habituellement, lorsqu'on termine, c'est qu'on va avoir les bras vraiment hauts comme ça ici. Quand vous allez terminer vers l'avant, imaginez-vous que votre but est d'avoir les bras qui vont se terminer un peu sous votre épaule devant vous. Donc, si je m'installe comme ça ici, habituellement, moi, j'aurai les bras qui viennent, par exemple, comme ça ici, très haut. Ce que je vais faire pour aller chercher un peu ce mouvement-là alternatif, donc pour tous ceux qui ont un peu plus de difficultés, justement, à laisser tourner tout le corps jusqu'à la fin, ce mouvement-là peut vraiment vous aider. Mais ce que vous voulez sentir, c'est qu'imaginez-vous, par exemple, que lorsque vous allez terminer vers l'avant, que vos bras, vos mains vont se terminer pratiquement légèrement sous votre épaule avant lorsque vous arrivez à la fin de votre mouvement. Donc, si, par exemple, je m'installe comme ça ici, je veux pratiquement avoir la sensation que mes mains ici vont se terminer sous mon épaule gauche devant moi. Probablement qu'elles vont aller légèrement plus haut que ça, mais c'est la sensation un peu que je veux avoir. Et le fait de terminer avec des bras beaucoup plus courts comme ça ici me donne un peu plus de sensation, en fait, au niveau de mon impact, me donne un peu la sensation que je suis un peu plus en contrôle de mon swing lorsque je fais ça. Donc, si j'y vais, par exemple, j'y vais avec un mouvement où je vais essayer de terminer avec des bras un peu plus courts devant moi. Et ça me donne vraiment la sensation, justement, que lorsque je termine plus court ici, ça me donne moins la sensation que tout le corps est vraiment en rotation jusqu'à la fin. Et parfois, cette rotation-là, pour certaines personnes, surtout toutes les personnes, en fait, qui ont moins de temps pour pratiquer, bien, le fait de travailler énormément en rotation vers l'avant, souvent, ça amène un peu d'instabilité au niveau de notre mouvement. Donc, ça, ça peut être une super belle alternative au niveau de notre finition pour nous assurer, justement, d'aller chercher un peu plus de stabilité. Lorsque vous allez faire ce mouvement-là, donc, imaginez-vous, vous envoyez vos bras légèrement plus courts devant vous comme ça ici. Imaginez-vous, par contre, que votre but est toujours le même au niveau de la rotation de corps. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir la sensation de faire un mouvement court devant vous, mais simplement avec vos bras comme ça ici, le corps ne tourne pas. Ce qui fait que lorsque vous arrivez vers l'avant comme ça, vos deux bras sont pliés complètement sur vous. Et ça, ça ne vous amènera absolument à rien de bon. Ce que vous voulez, c'est que même si le corps tourne vers l'avant, pardon, même si le corps termine avec les bras plus courts vers l'avant, vous voulez quand même sentir le corps qui tourne à travers la balle. Même s'il va tourner peut-être un peu moins que ce que vous êtes habitué jusqu'à la fin, vous voulez quand même sentir que ce corps-là se tourne autant qu'à l'habitude à travers la balle comme ça ici. Mais c'est simplement que parce que les bras vont terminer plus courts vers l'avant, bien, vous allez avoir peut-être la sensation que le corps tourne un peu moins jusqu'à la fin, ce qui est tout à fait normal. Mais ça aussi, ça peut vous donner, encore une fois, une sensation un peu plus de contrôle et de stabilité. Bien important aussi, lorsque vous allez faire ça, assurez-vous d'ajouter de la vitesse. C'est-à-dire que, oui, on termine avec des bras plus courts vers l'avant, mais ce n'est pas parce que les bras se terminent plus courts qu'on ne veut pas accélérer. En fait, le but est d'aller chercher sensiblement la même vitesse qu'on est habitué, mais en calmant les bras vers l'avant, c'est-à-dire en les stoppant littéralement. Ce n'est pas simplement le fait d'aller lentement ici et que finalement, ils terminent vers l'avant parce que je n'ai pas de vitesse. C'est le fait d'aller chercher carrément autant de vitesse qu'à l'habitude, mais de stopper les bras un peu plus courts vers l'avant. Mais vous devez absolument sentir exactement le même principe au niveau de la vitesse que vous allez générer. Mais c'est vous qui, physiquement, allez arrêter un peu les bras plus courts que ce que vous êtes habitués. Et vous allez voir que quand vous allez ajouter un peu de rotation de corps, vous allez mettre de la vitesse, mais que vous allez stopper vos bras vers l'avant, vous allez probablement justement avoir un peu plus de sensation de contrôle. Et c'est ça le but de ce mouvement-là. C'est un peu moins dans le relâchement complètement jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus dans le contrôle du mouvement. Donc, je m'installe, ce que je vais aller chercher, rotation de corps, vitesse, et je vais m'assurer de stopper mes bras un peu plus bas que mes épaules devant. Probablement qu'ils vont être un peu plus hauts que mes épaules, mais je veux avoir un peu cette sensation-là. Quand vous allez faire ça, ne soyez pas surpris si votre pied arrière tourne moins qu'à l'habitude. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais au départ, normalement, lorsqu'on termine comme ça, le pied vient complètement se tourner sur la pointe du pied. Parce que les bras vont stopper beaucoup plus tôt vers l'avant que ce que vous êtes habitué, souvent, ce pied-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même venir tourner un peu comme ça ici vers l'avant, mais il ne sera pas nécessairement complètement tourné comme possible. Si vous voyez que ce pied-là tourne un peu moins, c'est correct, c'est normal, c'est exactement ce qui devrait se produire parce que le mouvement va quand même un peu moins loin vers l'avant. Le but de ce mouvement-là est d'aller travailler quand même votre rotation, mais avec un mouvement un peu plus court et un peu plus en contrôle. Et vous allez voir que probablement que, lorsque vous allez essayer ce mouvement-là, peut-être que vos trajectoires de balle vont être légèrement plus basses qu'à l'habitude, mais vous devriez quand même gagner pas mal en qualité de contact et la distance devrait rester sensiblement la même que ce que vous êtes habitué. Sinon, peut-être une légère perte au niveau de la distance, mais ce ne sera vraiment pas majeur. Donc, je m'installe et je vais aller chercher un peu cette sensation-là. Donc, rotation de corps, comme je fais à l'habitude. Je vais m'assurer d'aller chercher quand même une bonne vitesse à travers la balle, mais je vais simplement m'assurer que mes bras se terminent un peu plus courts devant. Et si je sens que mon pied droit a moins tendance à tourner qu'à l'habitude, c'est tout à fait normal. Donc, je vais chercher avec ça beaucoup plus de contrôle. Sous-titrage ST' 501